Musique C'est un ouf de soulagement pour les commerçants congolais et les agences de voyage reliant l'est de la RDC et Bujumbura. Ces commerçants congolais exercent ce marché appelé Bujumbura City Market d'Ikwasi Yoni. Les frais de dépistage de la COVID-19 ont été revus à la baisse. Ils sont passés de 15 dollars à 5 dollars. Une situation confirmée par les voyageurs qui entrent dans le pays en passant par le poste frontière d'Ugatoumba. Même si ces commerçants saluent cette mesure de réduire les frais de dépistage du coronavirus, certains d'entre eux estiment qu'il faut annuler ces frais. Nos familles vivaient dans le calvaire. On gagnait difficilement de quoi nourrir nos enfants car c'était difficile de venir s'approvisionner. Mais avec cette mesure, nous sommes soulagés parce que maintenant on espère trouver de quoi nourrir nos familles. Mais pour nous les petits commerçants, nous demandons que ces frais soient annulés et que tout redevienne comme avant où on pouvait venir s'approvisionner en légumes pour aller les vendre en RBC. C'était difficile pour nous de venir nous approvisionner car les frais de dépistage exigés étaient exorbitants et on était souvent obligés d'avoir recours à des commissionnaires qui malheureusement nous envoyaient des marchandises qui ne nous satisfaisaient pas. Mais aujourd'hui, ce sera facile pour nous de venir faire nos approvisionnements grâce à cette baisse des frais de dépistage. Les choses commencent à s'améliorer comparé au mois passé où il n'y avait presque pas de clients. Aujourd'hui, avec cette mesure de revoir à la baisse le test de COVID, nous commençons à revoir du mouvement des Congolais à la frontière. La décision de fixer les frais de dépistage de la COVID-19 à 15 dollars avait été prise conjointement par les ministères de finances, de la santé publique et de l'intérieur le 18 septembre de l'année dernière. Les Burundais, eux, restent soumis à payer 15 000 francs Burundais pour le dépistage.